Bernard Berti, papa du parcours 2014 du TDR, un petit résumé, un survol express ? Oui, c'est assez inédit à partir du Tessin, c'est pour chaque année. Et puis l'étape en circuit à frigo, pas mal aussi, et le final dans un stade de l'inédit. Et l'étape pour les sprinters ? Alors l'étape pour les sprinters, arriver sur la rade à Montreux, c'est magnifique, splendide. D'autant plus un jour de semaine, ce sera un sacré exercice comme Arnaud l'année passée. L'arrivée dans le stade de la maladière, c'est un sacré défi pour le patron du parcours ? Oui, on est bien aidé par le comité d'organisation de l'étape, qui lui se charge de faire la rampe pour nous monter au milieu du stade. Ce tour de romandie 2014, qu'est-ce que ça inspire à Sébastien Hachenbach ? C'est un tracé que j'ai pu voir en 3D, pas dans le détail, mais j'ai pu reconnaître une nuit de montée que je fais très régulièrement à l'entraînement. Donc c'est sûr que pour moi, ça me motive énormément ce parcours. Inspiré déjà ? Oui, bien sûr, inspiré, c'est notre course, c'est aussi une course sur le tour. Il y a des grands coureurs qui sont là, et puis on peut vraiment bien se tester pour lancer la saison. Un mot sur l'arrivée dans le stade de la maladière ? Une première, ça, ça fait aussi un peu le frisson ? Oui, ça va être quelque chose de nouveau, ça va vraiment être une bonne expérience, c'est une bonne idée. C'est un très beau tour, il y a une très belle étape de montagne, effectivement avec de très belles montées. Maintenant, je pense que ça va être aussi important d'analyser ça sur le vélo. C'est difficile, on vient de voir ça, donc effectivement, je pense que ça va être important de pouvoir bien reconnaître ces étapes. Mais au premier abord, effectivement, c'est un magnifique remondi. Déjà un peu d'excitation ? Toujours un petit peu d'excitation. Non, c'est vrai que c'est notre course à nous, elle est très importante. Donc effectivement, on se réjouit toujours de voir le parcours. Et je me réjouis d'aller reconnaître les étapes sur le vélo. Et l'arrivée dans un stade, le contre-clamant de finale ? Alors effectivement, c'est une première, je trouve ça très bien. On verra tout ça le jour J. Marquer un goal ! Pourquoi pas ! Quel est le premier regard, la première émotion du consultant RTS, Daniel Attenza, sur ce parcours 2014 ? Mais magnifique ! Donc vraiment un tour de remondi complet, comme on les aime, avec des étapes pour baroudeurs, pour grimpeurs, pour sprinters, pour rouleurs. Comme on a tendance à le dire, un petit tour de France sur une semaine. Julien Servigno, première impression à chaud sur ce TDR 2014 ? Ben disons intéressant et original, quoi. On inverse les problèmes, on fait des choses nouvelles. C'est du chasseau tout craché, voilà. Je ne peux rien dire de plus. Et le stade de la Manadière ? Ben c'est un projet qui a l'air un petit peu comme ça, un peu déraisonnable pour une fois. Mais si les gens veulent jouer le jeu, si Richard est d'accord, si tout le monde est d'accord, pourquoi pas ? Faisons le show ! Un pronostic comme ça ? Ben c'est difficile à dire, on ne sait pas qui sera au départ. Mais moi je vois bien le vainqueur 2013 gagner en 2014 s'il vient. Quel regard pour le spécialiste du cyclisme d'RTN sur cette édition 2014 ? Alors il y a toujours quelques originalités. La première évidemment c'est le départ au TF5, enfin ce n'est pas tout à fait une originalité. Et puis la seconde qui me plaît beaucoup c'est la course en circuit à Fribourg, même si tous les coureurs ne l'apprécient pas forcément. Façon championnat du monde, mini championnat du monde. Façon championnat du monde, c'est spectaculaire, c'est intéressant surtout pour le public. Et le Neuchâtelois que vous êtes ne nous l'a pas dit, mais il y a aussi cette arrivée dans le stade de la Manadière. Alors il y a cette arrivée dans le stade de la Manadière, elle est pour y aller, contre est-ce que véritablement un stade de football est fait pour accueillir une course cycliste ? Nous on va dire surtout qu'il est fait aujourd'hui pour mettre en valeur un stade qu'il le mérite. Corinne Rimé, qu'est-ce que ça fait de voir dévoiler ce bébé du Tour de Normandie 2014 ? Ça fait chaud au cœur, ça va être juste top classe en 2014, il y a plein de nouveautés, ça va être hyper dynamique. Alors rendez-vous à Ascona ? Ben non, parce que j'aurai le petit bébé que je devrais pousser.